Alors on va peut-être poursuivre avec François Forget qui a dû arriver et Emeric Spiga qui est peut-être toujours parmi nous. Si vous pouvez venir vous asseoir à côté de moi, dans une minute, la sonde se sépare de l'étage de croisière. Une minute. En réalité, ça s'est passé il y a déjà 11 minutes et 20 secondes, évidemment. Mais une minute hors de la Terre. Alors on va lancer la simulation. Voilà, donc on va vivre maintenant les 17 minutes. Voilà, donc la séparation vient de se produire. Ils attendent le signal. Ah bon ? Olivier, alors viens avec moi. On va vivre ça ensemble. Alors Olivier est muni d'un gong. En un minute, Perseverance's landing software will wake up and begin the final preparations for entry. The first action we'll do is to fire warm-up pulses with its entry thrusters. These pulses ensure that the spacecraft gets the thrust that it wants during entry interface. We're about nine minutes from entry interface. Alors là, la sonde est à environ 1600 km d'altitude. Olivier, à peu près à 16700 km heure. Donc on arrive dans 16 minutes maintenant. Normalement, oui, il reste à peu près 16 minutes, oui. L'important, c'est pas tellement ce qu'on voit à l'écran. Enfin si, c'est important ce qu'on voit sur l'écran de Noisa TV. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a la simulation, mais c'est technique qu'une simulation. Donc il faut attendre systématiquement la confirmation de ce que racontent les gens au sol. C'est-à-dire qu'ils reçoivent une télémétrie en continu. Et la télémétrie indique que les étapes se passent les unes derrière les autres. Donc c'est pour ça que le son est important. Parce que c'est pas tant la belle simulation qu'on voit, parce que les simulations sont toujours très belles. C'est la confirmation technique que tout s'est bien passé. Donc là, on est à 3600 km de distance, à d'altitude de distance du point d'atterrissage. Alors en fait, pour que les gens comprennent bien, c'est bête que j'ai un micro. Il faudrait que tu me tiennes le micro, il faudrait que tu expliques un peu comment avec le globe de Mars, qu'est-ce qui se passe en fait. Alors, allons-y. Voilà. Donc en fait, la sonde, elle arrive pas sur Mars. Elle se laisse rattraper par Mars. Elle arrive par l'ouest. Voilà, et elle se laisse complètement rattraper par Mars. Et hop, et il se trouve qu'elle est à un point de son orbite où elle est très lente, plus lente que la planète Mars. Et en fait, elle se laisse rattraper par Mars, elle fait sa rentrée atmosphérique. Donc en fait, c'est pour ça que c'est une capture, on va dire, de la planète Mars qui est douce, parce que justement, ça minimise la vitesse d'arrivée. On n'a pas trop de manœuvres à faire, parce qu'on se laisse doucement capturer par Mars. Mais évidemment, comme Mars est une grosse et la sonde est toute petite, on accélère. Donc on a une période en ce moment où la sonde accélère violemment vers la planète. Et quand elle va rencontrer l'atmosphère de Mars, elle sera à sa vitesse maximale et elle commencera seulement à décélérer. Donc on va passer de 16 700 km heure à presque 19 200. On va dire 20 000 quasiment, c'est ça, absolument, en quelques minutes. Et puis ensuite, le freinage atmosphérique va commencer. Allez, vas-y. Alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on vient de probablement, là, je ne sais pas si ça a eu lieu ou pas, mais la sonde, elle faisait ce qu'on appelle le barbecue, c'est-à-dire que depuis la Terre, pour des raisons thermiques, en fait, la NASA l'avait fait tourner sur elle-même. Oui, alors en fait, non, alors oui, c'est celui-ci pour qu'elle soit calée. On l'a fait, en fait, elle est calée par rotation en spin, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même. Par effet gyroscopique, en fait, ça lui évite de dévier. Ce n'est pas nos solaires qui sont comme ça, sont toujours orientés vers le soleil. Et ça lui évite tout simplement de bouger trop par rapport au soleil. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on arrête sa rotation sur elle-même, parce que maintenant... Alors on l'arrête en éjectant des ballasts en tungstène. Alors on l'arrête d'abord et on éjecte des ballasts ensuite. On éjecte des ballasts, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle peut rentrer sans éjection de ballast. En fait, elle peut rentrer comme ça dans l'atmosphère de Mars. À ce moment-là, elle fait une rentrée à la Viking ou à la Pathfinder ou à la Mer Exploration Rover. Donc en fait, le rôle des ballasts qu'on éjecte, c'est pour décentrer tout simplement sa masse, pour qu'il y ait un effet de lift, un effet d'elle d'avion, on va dire, qui prolonge sa trajectoire. Et ce qui permet aux instruments, en fait, d'avoir une trajectoire un peu plus allongée, ce qui permet aux instruments d'engranger beaucoup plus de mesures, qui vont permettre après, quand les mesures sont engendrées, d'un seul coup, on déjecte d'autres ballasts qui, eux, vont recentrer plus tard, un peu avant l'ouverture du parachute, qui va recentrer tout simplement la capsule de descente. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer vraiment la descente quasiment verticale. Donc ça permet, en fait, cet espèce d'effet d'avion, de d'elle d'avion, va permettre à la sonde, en fait, de gagner du temps pour gagner de la précision à l'atterrissage. Donc c'est ça l'astuce qu'ils ont trouvée pour une sonde plus lourde. Donc là, on passe de 16 700 km heure à 17 000, 17 000, 18 000, jusqu'à 19 000. Voilà. Et en même temps, on tombe très vite, puisqu'on est à à peu près 1 600 km d'altitude pour se retrouver dans quelques minutes à 1 250. Donc ça va déjà très, très vite. Et puis après, c'est la chute totale. Après, on ouvre, une fois qu'on a ouvert le parachute, en fait, il faut arriver sur Mars. Mars, globalement, c'est un effet, pour avoir les ordres de grandeur, c'est qu'on arrive à 20 000 km heure, on ouvre le parachute à 2 000 km heure, et il faut être aux environ 200 km heure avant vraiment de se poser sur Mars, avant d'allumer les moteurs. Donc, vous voyez, c'est ça. Alors, on va voir l'ouverture du parachute dans la simulation, mais le parachute, il est énorme. Émeric le disait tout à l'heure, il fait 21 mètres de diamètre. Oui, il fait 20 mètres. C'est le plus grand parachute que jamais fabriqué. Oui, oui, parce qu'ils ont, en fait, c'est le parachute, en fait, de Curiosity, augmenté un peu, parce que la masse a augmenté. On a pris 150 kg de plus. Et comme, en fait, on arrive très lourd à la surface de Mars, il faut se décrocher, non pas à 2 000 mètres, mais à 4 000 mètres d'altitude. Et enclencher les moteurs beaucoup plus tôt, tout simplement pour freiner plus, et arriver à déposer l'atterrisseur. Donc, c'est pour ça que c'est un challenge, parce qu'on est dans les paramètres ultimes de ce qu'il est maintenant possible de faire. Si on doit poser des choses plus lourdes sur Mars, on n'utilisera plus jamais la mécanique technique. On sera obligé maintenant d'utiliser des choses très différentes, parce qu'on est, on va dire, à la limite de l'exercice maintenant. Alors, 3 minutes 48 avant l'entrée purement, techniquement, l'entrée atmosphérique. Emmerich, quelle différence, là ? Comment on peut s'imaginer ces différentes couches atmosphériques par rapport à celles qu'on connaît sur Terre, où les avions de tourisme volent, enfin, les avions commerciaux volent à 10 000, 12 000 mètres d'altitude, et quelques avions militaires, peut-être un peu plus encore, à 20 000 ? Oui, c'est une bonne question, en effet, parce qu'il y a des similarités. C'est-à-dire que nous, là, sur le sol, on est dans ce qui s'appelle la couche limite atmosphérique, qui est une couche de quelques kilomètres d'épaisseur où se trouve la turbulence la journée. Il y en a une aussi sur Mars, elle est même un petit peu plus profonde. Elle va faire 4, 5 kilomètres d'altitude. Donc là, il va y avoir des variations turbulentes avec lesquelles il va falloir composer. Bon, c'est une correction du second ordre. Et après, en fait, quand on est plus haut, sur Terre, on a ce qu'on appelle la stratosphère, la mésosphère, etc. On a aussi ces couches sur Mars. Sur Mars, on n'a pas vraiment de stratosphère, sauf quand il y a des tempêtes de poussière. Et après, plus on va aller haut, plus on va être dans une atmosphère qui est très raréfiée, jusqu'à atteindre un endroit dans l'atmosphère où on est tellement raréfié que les molécules peuvent s'échapper de l'atmosphère. Et en fait, c'est là que se fait l'entrée. Et d'ailleurs, suivant les communautés scientifiques, il y a des façons différentes de définir le sommet de l'atmosphère. Par exemple, les gens qui font de la mécanique des fluides disent que l'atmosphère, ce n'est sûrement pas aussi haut que le moment où on rentre dans l'atmosphère parce qu'il n'y a pas assez de molécules pour considérer ça comme un fluide. D'accord. Alors, en fait, pour compléter ce que vous disiez très bien, on va détecter, en fait, il y a le moment, disons, l'interface, qui est théorique. Et en fait, on va le détecter dès qu'on va commencer à... Enfin, on va le voir, le mesurer dès qu'on va déceler la décélération elle-même, dès qu'elle commence un peu. C'est-à-dire dès que toute la centrale versielle... Il y a plein de capteurs extrêmement fins à bord. Voilà, qui vont comprendre que la vitesse commence à se réduire un peu. D'accord. Et ça, ça signale, effectivement, qu'on est rentré dans l'atmosphère. Donc... Et c'est là où le bouclier thermique commence à jouer son rôle, un peu comme pour Thomas Pesquet quand il rentre de la Station Spatiale Internationale, où on a du matériau abrasif, en Kevlar notamment, qui va... Alors, qui n'est pas réparti de la même façon entre les bords d'attaque et le centre du cône du bouclier, et qui va encaisser, qui va emporter, en fait, la chaleur et l'énergie cinétique en même temps que ça descend. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est vrai qu'en effet, les capteurs, en gros, ils vont commencer à comprendre quand on rentre dans l'atmosphère en tant que fluide, puisqu'ils vont sentir que ça freine. Donc, c'est du freinage pur et dur, avec un chauffage qui va être énorme à la surface... De 2000 degrés, à peu près, à la surface extérieure du bouclier. Et à l'intérieur, il fera combien ? Alors, à l'intérieur, a priori, je ne sais pas, mais il fait une température qui est complètement contrôlée. 40 degrés ou quelque chose comme ça ? Oui, en fait, c'est ouvert au vide spatial, mais en fait, effectivement, c'est une température complètement... Normale, on va dire. Oui, oui, enfin, voilà, c'est ça. Par rapport aux 2000 degrés, quoi. Oui, voilà. On va écouter le son. Alors, est-ce qu'on peut remettre le son de NASA TV, s'il vous plaît ? Donc là, vous voyez, on est à une altitude de 130 km, donc on rentre dans la thermosphère. Voilà, donc c'est bon. On l'a. Donc, Mach 28, 110 km d'altitude. Oui, exactement. Alors, regardez bien la forme du bouclier. Alors, ce bouclier, vous voyez, qui est un peu iconique, mais un peu cassé. Voilà, donc maintenant, on est effectivement bien dans le contrôle de la... C'est à peu près à 600 km de distance du point d'atterrissage. Du point d'atterrissage. Alors, regardez, comme vous avez vu, je voulais vous atterrir votre attention sur la forme du bouclier. Enfin, vous voyez, du bouclier arrière et du bouclier thermique. Donc, c'est le bouclier qui avait été déterminé et qui avait été déterminé pour la mission Viking, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, quand ils ont fait le programme Viking, je ne parle pas de la mission, le programme Viking, ils avaient testé plusieurs diamètres. Donc, ils avaient testé plusieurs diamètres de bouclier, plusieurs diamètres de parachute. Donc, il y avait trois diamètres possibles pour... Donc, il y avait le diamètre qui a correspondu à Pathfinder qu'ils avaient testé, le diamètre qui a correspondu à Viking et le diamètre qui correspondait à MSL. Donc, tout ça, ça a été testé. Donc, qu'est-ce qu'on est ? On est dans la... On va dire dans du Viking supérieur, c'est-à-dire que c'est la forme conique qui avait été déterminée pour Viking parce que c'est la seule qui, en soufflerie, donnait les meilleurs effets de portance. Excuse-moi, on est déjà à 39 km d'altitude, là, et ça continue à baisser. Dans moins d'une minute, on sera appliqué à 16 km d'altitude. Oui, oui, ça baisse. Ça baisse très, très fort. Oui, ça baisse. Et on est à à peine 100 km de distance. Voilà, là, on est à 19 km, déjà. Voilà. Oui, oui, ils vont l'indiquer. L'important, c'est qu'on regarde un peu... L'important, voilà, 19 km, 18 km, ça tombe très vite. Là, ça frotte très fort, déjà. C'est-à-dire que dans ma présentation, je suis allé lentement sur la fin, mais en fait, ça va très vite. Donc, du coup, la vitesse à laquelle j'ai donné la présentation, vous inversez le temps que j'ai mis, et voilà. Alors, ce qu'il faudrait, c'est avoir le son à la télé parce que ça va s'accélérer. Oui, ça va s'accélérer, là, à partir de maintenant. Est-ce qu'on peut l'avoir vite et assez fort, s'il vous plaît ? On parlera dessus, c'est pas grave. Donc, on est à peu près à 52 km de distance du point d'atterrissage. Encore 4 minutes. On est à peu près encore à 2750 km heure. Ça va très vite encore. 16 km d'attitude. Donc, elle indique qu'on est vraiment nominal sur la trajectoire, pour l'instant, qu'on est bien dans la bonne direction et qu'on va surtout vers le cratère Gézéro, globalement, pour simplifier. Donc, vous remarquez le silence de la salle. C'est les 7 minutes de terreur. Oui, là, la concentration est absolument maximale. 15 km d'altitude. Donc là, on est au frottage maximal. Donc, vitesse 563 mètre seconde. Non, c'est pas mètre seconde. Donc, on va bientôt avoir l'ouverture du parachute. Si, si, c'est ça. 163 mètre seconde. Donc, on va éjecter les ballasts bientôt, normalement. Le deuxième ballast. Oui, c'est un point que j'ai oublié de dire dans ma présentation, mais en effet, il va y avoir une deuxième éjection. C'est bon, on a éjecté les ballasts. 12 km d'altitude. Encore 1 600 km. On a l'ouverture du parachute. Génial. On va la voir. Ils vont la confirmer. On est encore à 10 km. Ça marche. Donc, on est passé en subs. Et on a la séparation du bouclier thermique. 9,5 km d'altitude. Donc, on a encore... Donc, encore 2 minutes 25 à peu près avant le contact au sol. 580 km heure. Donc, c'est un parachute effectivement qui a plus de mâques qui s'est ouvert à un mâques interculture. Le parachute, il disait qu'il se gonfle en 2 secondes. Oui, oui, en 2 secondes. C'est ça. Et il pourrait s'arracher ? Oui, mais là, il ne s'est pas arraché. Oui. Quelle chance. Ah, voilà, super. Donc, ils ont accroché le sol au radar. Donc, les radars ont accroché le sol. C'est bon. Donc, maintenant, on a la distance exacte pour... Donc, ça veut dire qu'il s'est fait. Il est en train de prendre les photographies qui lui permettent de se positionner. moins de 5 km d'altitude. Donc, ça veut dire qu'on va bientôt larguer le parachute. Mais à peu près à 300 km heure. Oui, oui, mais c'est bon. On va bientôt larguer le parachute. Et donc, on va allumer les moteurs. On est à moins de 4 km de distance. Voilà. Ah, ça y est. Donc, ça y est. Ils ont l'acquisition du sol avec les caméras. Donc, ça veut dire qu'on sait la sonde calcul où elle va se poser. Donc, ça, c'est une nouvelle étape. Oui, absolument. Et c'est assez extraordinaire. Ça, ça n'avait jamais été fait avant. Ils ont une carte embarquée qu'on part. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est bien. On va avoir la séparation. Donc, séparation du bouclier. Attends, pas encore. C'est bon, c'est bon. Donc, là, on est à 1 km de la surface. Donc, on est en plein dans la couche limite. Il y a un peu de turbulence, mais ça ne fait pas de mal. Moins d'une minute. 950 mètres d'altitude. 300 mètres, moins de 300 mètres. On devrait être à 800 mètres. Donc, il va réduire à 20 mètres d'eau. Il va réduire sa vitesse à zéro. Et on va dérouler les câbles. 111 mètres d'altitude. On arrive. On est dans la partie la plus critique de la mission. On ne vous cache pas. C'est la grue volante. Alors, est-ce que ça marche ? La grue volante. Oui, c'est bon. Donc, d'abord, 8 rétrofusées, puis après, 4 seulement. On a la séparation du... Voilà. Est-ce que le rover est au sol ? 18 secondes. Oui, je crois que c'est bon. C'est bon. Je crois que c'est bon. Confiré. On l'a. On l'a. On est posé sur Mars. Génial. Incroyable. Bon, alors, on l'a su, on pouvait le deviner parce que nous, qui connaissons Blin-le-Centre, ils se sont tournés vers le chef avant de hurler. Et le chef a dit, vous pouvez y aller. Je ne sais pas si vous avez vu parce que... Il y a quelques secondes avant, ils l'ont su, mais ils n'ont pas eu l'ordre de le dire. J'ai eu quand même deux petites secondes de flottement où je me suis demandé s'il n'y avait pas... Non, non, non. Ils attendaient le chef, hein ? Ils attendaient le chef. Absolument. Le go du patron. Bon, ben, c'est un très bel exploit. Vraiment. On a posé... C'est une mission de 3 milliards et demi. 3 milliards et demi, maintenant, parce qu'avec les coûts qui ont dérivé en 2019, qu'on a recalculé en 2019, on est à quasiment 3 milliards et demi puisque c'était... En 2018, on avait... Une mission qui était partie à 1,6 milliard avait dérivé à 3 milliards 2 en 2019, plus 360 millions de dollars, donc on est à 3 milliards et demi quasiment. Bon, ben, bravo. Alors, maintenant, est-ce qu'on va avoir la première image dans quelques minutes, dans 1, 2, 3 minutes ? Extraordinaire, quand même. Alors, si la télémétrie... Bon, donc, il y a toute la télémétrie, donc on aura peut-être, comme tu dis, Gilles, peut-être une image... On verra. On va voir. C'est la surprise du chef. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que lorsqu'ils suivent chacune des étapes, là, tout s'est déjà passé. Donc, on a absolument... Ils n'ont absolument aucun contrôle et donc, ils sont... Alors, CMRO qui va nous donner... CMRO qui va... Donc, l'orbiteur qui est en train de tourner autour de Mars est en train de capturer donc toute la télémétrie de la sonde Perseverance. Si ça a fonctionné, on verra une image très vite. Si ça n'a pas fonctionné au niveau de l'imagerie, si elle n'arrive pas, il faut attendre que l'orbiteur Maven dans 2 heures repasse au-dessus du site d'atterrissage pour compléter la télémétrie avec une image. Donc, elle soit allée tout de suite, soit on attendra un peu de temps, ça peut attendre 2 heures de plus. Et la caméra iRise de la sonde MRO a essayé de prendre une image de Perseverance avec son parachute en train de se poser. Donc ça, on en saura plus normalement dans les jours qui vont suivre le temps de traiter l'image. Ah, il y a eu l'image. Oui, l'image est arrivée. Voilà, il y avait l'image. Regardez. Voilà, on a l'image. Voilà, c'est une toute petite image. C'est une vignette. Ça s'appelle une vignette. Donc, c'est la prise par la ASCAM, donc une caméra d'évitement et de navigation qui se trouve tout contre les roues, on va dire. Donc, c'est une image fichale qui est prise au niveau des roues. Et normalement, quand ils vont l'agrandir un peu, bon, alors il y a un filtre de vent anti-poussière, donc elle sera floue. Mais quand on enlèvera le filtre anti-poussière tout à l'heure, on aura peut-être une image plus nette. Mais on devrait normalement voir les roues à la surface, une ou deux roues à la surface et la surface de barbe. Mais enfin, au moins, déjà, on sait qu'on est posé sain et sauf. C'est génial. Alors, le fait d'avoir une image aussi vite, c'est absolument génial. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ils vont l'agrandir un peu, je pense. Voilà. Extraordinaire. C'est super. Il y a des cailloux. Donc, elle est floue parce qu'il y a un filtre de vent qui protège les poussières de l'atterrissage. Mais c'est génial d'avoir une image. Et là, vous avez entreaperçu sur le côté l'image en couleur que je montrais, avec du rouge et du bleu. Donc, on ne voit pas le point. Mais donc, là, normalement, le guidage par la cartographie a fait qu'ils sont posés dans un endroit, a priori, sûr. Ah oui, en tout cas... Sans pente, sans rien. On voit déjà les reliefs au fond. Alors, je ne sais pas. En régie, ils ont dû friser l'image. Mais... Ah oui, c'est magnifique. Magnifique. On voit déjà la surface avec quelques blocs pris dans les fines. Superbe. Peut-être qu'on pourra réafficher l'image de manière plus longue. Alors, il faut souligner aussi qu'habituellement, dans la salle de contrôle, ils se jettent dans les bras les uns des autres. Évidemment, en raison de la pandémie du Covid, ils étaient assez sobres. Ah oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison de le noter. Voilà. C'est superbe. Première image, voilà, un peu avant 22 heures. Bravo. Non, c'est un véritable exploit. Alors, dans le fond, effectivement, on devine un bout de... Alors, voilà. Vous voyez, déjà, il y a un peu de poussière, on dirait, dans l'atmosphère, en suspension. Et il y aura peut-être une deuxième image qui va arriver, qui est l'image vue de l'autre côté du rover. Donc, si tout se passe bien, on aurait peut-être même la deuxième image qui montrerait de l'autre côté. Donc, on voit les reliefs un peu au fond à droite sur l'horizon. Voilà, on voit la roue. Voilà l'image de l'autre côté. Regardez, c'est l'image prise de l'autre côté. Donc, il y a deux images, une devant, une derrière. Oui, une derrière, voilà. Et derrière, on voit également, dans le fond, à l'horizon, des reliefs. Superbe. Très, très belles images. Alors, le fait d'avoir de la poussière dans l'atmosphère, c'est le cas à toutes les saisons de mars. Mais ici, on est sortis de la saison des tempêtes de poussière. Ça veut dire que la charge en poussière de l'atmosphère est parmi le plus bas dans l'année. Et donc, ça va durer pendant toute la saison du printemps et de l'été sur ce site. Alors, Jean-Pierre Bibring, venez, venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Est-ce qu'on peut avoir un micro ? Je vais en avoir un ici. Hop. Alors, je vais l'ouvrir. Tenez. Merci pour votre présence. Venez parmi nous. Allez-y. Voilà, parfait. Merci à vous. Vos impressions, on ne vous présente plus, mais vous êtes le papa d'Oméga, un éminent astrophysicien, évidemment, embarqué un peu partout à travers le système solaire grâce à cet instrument absolument génial qui est Oméga, qui a servi pas autour de Mars uniquement, mais sur d'autres corps planétaires. Alors, d'abord, votre impression pour ce nouvel exploit technologique ? D'abord. La première chose, ce soir, effectivement, ce n'est même pas tellement de mettre ça dans le contexte scientifique. On est incroyablement impressionné par ce que ses collègues de JPL sont capables de faire. Ils ont acquis un niveau de maturité. Il faut imaginer, dans tous les systèmes et sous-systèmes, ce sont des véritables trésors d'intelligence qui sont incorporés là-dedans. En finalement, très peu de temps, en quelques années, il fallait concevoir un système capable de faire ça. Ils sont des années-lumière devant tout ce que le reste de la planète sait faire actuellement. c'est absolument fabuleux. C'est vrai, je suis extraordinairement impressionné et ému de voir qu'à nouveau, ils sont capables d'envoyer des engins si compliqués sur une planète si difficile d'accès. Donc, c'est vraiment, je suis terrassé d'émotions et de bonheur, quelque part, de penser que l'intelligence humaine intégrée dans un centre comme JPL, c'est capable de poser un engin d'une tonne de cette manière-là, avec tant de brio et avec tout ce que ça suppose. Alors, bien sûr, après, ce qu'on va faire tout de suite, bien sûr, mais c'est de mettre ça un petit peu dans son contexte scientifique et pour avoir vécu un petit peu comme tous les gens de ma génération l'ensemble de l'exploration spatiale. L'exploration spatiale du système solaire, elle est de notre vie. On a pu voir comment, par paquets successifs, par étapes successives, l'exploration spatiale a fait chambouler des conceptions, des paradigmes absolument fondamentaux sur ce qu'est la Terre, sur le vivant lui-même. Et c'est vrai que l'enjeu maintenant pour cette mission, à nouveau, une fois compris ce que ça représente techniquement, c'est de savoir dans quelle mesure une telle mission va pouvoir s'attaquer aux questions qui se posent maintenant. Et c'est vrai que les questions qui se posent aujourd'hui ne sont pas les questions qui se posaient il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça qui est extraordinaire dans l'exploration spatiale, c'est que l'idée qu'on se fait maintenant de la Terre, en particulier du monde qui s'est construit là et de la vie qu'elle abrite, a totalement changé. Il faut se souvenir de ce que l'on pensait de ce qu'était le monde des planètes il y a quelques années quand l'exploration spatiale a démarré. Et il a fallu toute cette exploration auquel beaucoup de gens ont contribué, bien sûr, les Américains, d'abord les Soviétiques, les Russes, et puis beaucoup d'autres. Et c'est vrai que la France a, depuis le début, pris un rôle très important là-dedans, ça a complètement modifié l'idée qu'on se fait de ce que sont les mondes des planètes et la Terre en particulier pour arriver à cette idée que maintenant qu'on comprend que ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, c'est une succession de processus qui ont bénéficié d'énormément de contingences et que la Terre est devenue réellement unique dans ses propriétés, non seulement des bergers de l'eau liquide, mais dans l'ensemble des propriétés qui font ce qu'elle est en particulier une planète qui a une biosphère. Et la grande question qui, pour moi en tout cas, mais je crois bien au-delà, se pose, c'est de savoir si la vie qu'elle abrite est aussi une propriété qui est entièrement liée à l'évolution de la Terre elle-même ou si c'est quelque chose d'extraordinairement générique qui fait que toute l'évolution organique ne peut pas ne pas déboucher sur l'évolution vers le vivant. Et ça, c'est une question je crois qui va être encore plus fondamentale peut-être qu'aboutir à cette compréhension que la Terre est unique. Est-ce que la vie telle qu'on l'entend a un sens ailleurs que sur Terre ? Qu'est-ce que ça signifie que sur Terre on a été capable d'avoir cette évolution du monde vivant ? Alors, Mars, là-dedans, ce n'est pas pour nous aider à comprendre l'évolution du vivant. Je veux dire, ce qu'a proposé Darwin et ce qui a été confirmé par tellement de choses et tellement prodigieux que ce n'est pas tellement l'évolution du vivant qui se pose. C'est l'évolution vers le vivant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, sur Terre, on a beaucoup parlé d'habitabilité ? Il y a eu de l'eau liquide. Mais il faut bien voir que l'eau liquide toute seule n'est pas habitable. si vous mettez un poisson dans un aquarium, il crève. Il faut lui rajouter beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait sur Terre il y a 4 milliards d'années qui fait que probablement des composés organiques qui venaient de l'espace, on l'a vu entre autres avec Rosetta et Philae, avaient des propriétés telles que mis dans un environnement qui était très particulier, l'eau terrestre de cette époque-là, au niveau de sa température, son acidité, des cations, des catalyseurs, bref, tout ça a pu faire qu'il y a une évolution qui est devenue l'évolution du vivant. Et on a beaucoup de mal à savoir, à répondre à ces questions-là. C'est pour ça qu'on pense toujours qu'il y a une... Voilà, on a émergé le vivant depuis le non-vivant parce qu'on n'a aucun moyen d'y avoir accès. Parce qu'essentiellement, la Terre a brûlé sa mémoire. Il se trouve que Mars, effectivement, a gardé une mémoire absolument extraordinaire des premières centaines de millions d'années qui ont suivi sa formation. Non pas pour dire forcément que Mars et la Terre étaient très voisines, on n'en sait pas grand-chose, mais il y avait des propriétés certainement très semblables. Et aussi, d'ailleurs, beaucoup de propriétés dissemblables. Et parce qu'il y a eu des propriétés peut-être semblables et qu'il y a eu surtout la possibilité sur Mars de préserver cette information-là, aller sur Mars, ça peut nous permettre de comprendre réellement qu'est-ce qui fait qu'une évolution organique a pu donner l'évolution vers le vivant sur Terre. Alors, ces questions-là ont été complètement retravaillées par l'exploration spatiale des dernières années, mais celles qui vont actuellement travailler à partir de maintenant, c'est-à-dire celle-ci, la Théad Vénéla chinoise, Exo-Mars dans deux ans, ce qui est à peu près le même temps, je dirais, à l'échelle historique. D'abord, elles ont l'étroit, et quelque part, je crois qu'il faut en prendre la mesure, elles ont l'étroit, choisi d'aller dans des endroits que justement, nous avons identifiés comme peut-être avoir préservé ces vestiges de ce qu'étaient les conditions d'une planète qui avait broyé des roches au point avec de l'eau de fabriquer des espèces, des microsystèmes qui pouvaient éventuellement permettre une évolution organique vers ce qui sur Terre a donné naissance au vivant. Et donc, les trois vont aller explorer des endroits comme cela. Est-ce que c'est une dernière chance, entre guillemets, qu'on donne à Mars ou pas ? Je ne sais pas si on m'entend, là d'ailleurs. Mon micro n'est pas ouvert. Allô, allô ? Allô, allô, allô ? Je peux retraduire la question ? La question c'est est-ce que c'est la dernière chance qu'on donne à Mars ? Non, je pense que non pour plusieurs raisons. D'abord parce que je n'appellerais pas ça une chance ou peut-être une chance au sens américain du terme, c'est-à-dire une opportunité dans un sens comme dans l'autre. Je ne dis pas que c'est chanceux ou pas d'avoir de la vie ailleurs que sur Terre. Je pense personnellement que ce qu'on appelle le vivant, c'est une forme d'évolution très liée à ce que la Terre est et a permis de faire. Il y a d'autres évolutions organiques, de même qu'il y a d'autres planètes, possibilités sur Mars à un moment donné qu'une certaine prolongation de l'évolution organique qui avait démarré dans l'espace prenne place dans certains mars ou océans, lacs martiens jusqu'à une certaine forme d'évolution dont on peut savoir que d'ailleurs elle n'a pas été au bout de ce qu'elle pouvait être simplement parce que les conditions martiennes précisément ont changé très vite. On l'a dit plusieurs fois ce soir, il n'y avait plus de quoi même préserver les conditions de stabilité de l'eau liquide. Donc le fait que l'atmosphère ait disparu est aussi quelque chose qui, à contrario sur Terre, est une des contingences qui fait que sur Terre on a eu tout ce qu'il fallait pour que non seulement il y ait de l'eau liquide qui se forme mais qu'elle puisse en plus être préservée dans cette pérennité, dans cet état de stabilité. Mais encore une fois, ce n'est pas que l'eau qui compte, c'est tout ce qu'il y avait dedans. Quels étaient les ingrédients ? Quels étaient les sels qui étaient les bons ? Les bons pour une évolution donnée ? Et je crois que c'est ça que Perseverance va devoir faire et que toutes les missions qui vont partir à partir de maintenant vont devoir adresser au sens américain du terme quelles étaient réellement ces conditions-là. Ce n'est pas de rechercher au sens où on l'a dit plusieurs fois ce soir, des fossiles que l'on sait être sur Terre, des vestiges de cette évolution-là. C'est bien plus que cela, quelque part. C'est de caractériser l'environnement qui a permis à l'évolution organique, cosmique, de prendre un relais dans les océans planétaires vers ce que sur Terre a donné le vivant. Vers quoi on va déboucher ? Personne ne le sait, c'est pour ça qu'on y va. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est de fabriquer des missions qui vont répondre à des questions qui, quelquefois, n'étaient même pas posées quand on a conçu la mission. Je pense que ce qu'il faut faire à partir de maintenant, et c'est un énorme défi pour Perseverance, je ne suis pas sûr qu'ils vont y arriver nécessairement, c'est justement d'aller plus loin dans cette direction-là. De ne pas rechercher ce qu'on aurait recherché il y a 20 ou 30 ans. On ne va pas refaire ce que Viking a essayé de faire, ce n'est pas de travailler sur le métabolisme de la vie au sens où nous, on l'entend sur Terre, ce que vous devez faire Viking. Non, c'est beaucoup plus profondément de comprendre qu'est-ce qui fait que l'évolution de la matière organique dans l'univers ait pu, sur une planète, la Terre, prendre le chemin du vivant. Est-ce qu'il y a d'autres corps planétaires dans notre système solaire qui seraient aussi des terrains de recherche du même ordre ? Alors, c'est toujours cette question-là. Qu'est-ce qu'on recherche comme les conditions les plus favorables ? Très souvent, on dit que le vivant, c'est une évolution générique nécessaire dès que les conditions sont réunies. Mais ça veut dire quoi, les conditions réunies ? C'est quoi ces conditions ? C'est justement l'ensemble de l'environnement terrestre à un moment donné. Alors, on sait que dans les conditions terrestres, ce vivant-là, il s'est fait à la surface, dans des océans, en contact avec l'atmosphère pour que des corps cométaires puissent tomber dedans et qu'il y ait une interaction en permanence. Il a fallu une tectonique, il a fallu que les océans puissent lessiver les continents pour amener les bons ingrédients. Est-ce que cet ensemble-là, on le retrouve ailleurs dans le système solaire ? Aujourd'hui, c'est sûr que non. Dans le passé, ce n'est probablement pas le cas. Donc, si c'est l'ensemble de ces conditions-là qu'on recherche, non. Est-ce qu'une fraction de ces conditions peut suffire à nous permettre déjà de comprendre quelles étapes ont pu se passer ? Là, probablement. Alors, autre que Mars, c'est compliqué parce qu'il y a bien sûr de l'eau ailleurs que sur Terre dans le système solaire, mais pas à la surface. C'est sous les quelques kilomètres de glace, des satellites glacés dans le système solaire externe. Il y a de l'eau. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau à nouveau que nécessairement les ingrédients nécessaires qui étaient nécessaires à cette évolution-là sur Terre il y a 4 milliards d'années aient pu prendre place. Est-ce qu'il y avait possibilité pour la matière organique extraterrestre de tomber jusqu'à cette eau ? Est-ce que cette eau pouvait lessiver l'équivalent des continents pour ramener aussi tous les cations et les catalyseurs qui ont été nécessaires ? Par exemple, juste un exemple, on sait que l'eau, en fait, c'est un peu comme le rayonnement ultraviolet. Pour la photo faite, il faut du rayonnement ultraviolet un petit peu pour faciliter le démarrage des réactions, mais pas trop, sinon vous cassez tout. Pour l'eau, c'est pareil. Il en faut certainement un peu parce qu'il faut un solvant polaire en plus qui a un tas de propriétés très bonnes. Si vous mettez trop d'eau, vous détruisez tout. Donc, je pense que la première chose que l'organisation de la chimie organique terrestre a fait, c'est précisément à partir de ces ingrédients extérieurs de fabriquer des membranes qui ont eu la première propriété de se protéger de propriétés des petits îlots contre l'eau. Il faut arriver en plus à faire des gradients oxydoréducteurs, tout ce que l'on veut dans ces trucs-là pour qu'il y ait une certaine chimie qui se fasse. S'il n'y a pas ces ingrédients-là, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Il y aura une autre chimie. Il n'y a, à mon avis, aucune raison de baptiser cette autre chimie de vivant. Mais est-ce qu'il y a ailleurs que sur Terre et sur Mars possibilité d'accéder à ça ? Oui. Dès qu'on a quelque part de l'eau qui a pu rentrer dedans un certain nombre de produits, c'est utile de voir jusqu'à quel degré l'évolution organique a pu prendre place. Mais je n'appellerais pas ça forcément la recherche de vie, etc. Merci beaucoup. Jean-Pierre Bibring, merci infiniment pour votre éclairage. Merci à vous. En tout cas, à nouveau, on peut reverser une deuxième larme de bonheur sur l'exploit de ce soir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Il est 22h15. Est-ce que... Si, je vais pouvoir demander à... Pardon. Ah oui, il faut changer le micro. Très bien. Alors, est-ce que... Eh bien, Athéna, une réaction. Une réaction à ces images. À chaud. Je suis super contente. J'étais en train de partager ce que Jean-Pierre disait il y a un instant. C'est extraordinaire de voir un événement comme ça se produire. C'est comme un lancement. L'atterrissage, c'est aussi émouvant. C'est aussi agréable de voir que ça marche super bien. Et je voudrais signaler une petite chose. C'est qu'on a parlé beaucoup de la collaboration ce soir. C'est la première étape dans une mission internationale où il y a les Européens et les Américains, main dans la main, et qui vont arriver à faire une chose extraordinaire, nous ramener des échantillons de Mars. Donc, c'est super excitant et c'est fantastique de voir comment ça a bien réussi. Très bien. Merci beaucoup. Pardon. Alors, Francis Recard au téléphone. Francis, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Ah, Francis. Alors, raconte-nous un petit peu d'abord cette émotion. Je crois que tu étais en très bonne compagnie ce soir. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je suis toujours en très bonne compagnie. et évidemment, tout le monde est ravi ici de cet atterrissage. C'est un immense succès. Et donc, Sylvester Moris est en train de présenter au président de la République tous les petits secrets de persévérance. Alors, que t'inspirent ces deux photographies des NAFCAM avant et arrière ? En tous les cas, c'est une certitude qu'on est sur Mars. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et c'est le point important. je dirais que la partie la plus difficile est faite maintenant. Et donc, la science va pouvoir commencer et ça se fera avec un rythme beaucoup plus lent. Mais on attend après les vols d'un génétique. Est-ce qu'on a déjà, est-ce que les ingénieurs du CNES et de la NASA en fait, ont déjà des informations sur l'état du rover, même si ça va prendre du temps maintenant, par la télémétrie qui a été partiellement récupérée ? Non, on sait juste que le rover est stable, que le rover communique correctement avec la Terre et avec ses satellites, mais on ne sait rien de plus pour l'instant. Donc, il y aura tout un check du rover qui va démarrer demain et pendant quelques mois, en tous les cas, trois mois au total, ça va être le commissioning sur Mars qui va être fait et la science commencera quelque temps après. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps. Toutes nos salutations au président de la République et au président du CNES, Jean-Yves Le Gall, et toutes nos félicitations évidemment aux équipes du CNES, fortement impliquées dans cette grande et nouvelle mission spatiale. Merci à vous. Pas de problème. Je communiquerai. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'on va en rester là. On va en rester là pour ce soir. On va rester, on va se quitter sur ces très, très belles images. Il me reste à vous remercier toutes et tous. Vous avez été plusieurs milliers à nous suivre sur YouTube, sur la chaîne de YouTube de la Cité des sciences et de l'industrie. On vous en remercie. Nous espérons que cette soirée vous a plu, enthousiasmé autant que nous, avec des très, très belles images et des très belles interventions de nos experts. Merci à vous. Il me reste à remercier la Cité des sciences et de l'industrie, son président et ses équipes, la régie, Bénédicte Leclerc, Sabinug, l'Observatoire de Paris, sa présidente, Madame Cazoli et Frédéric Offray, les équipes du CNES, évidemment, et de la Société Assemblée de France et de tous nos partenaires. Merci. À très bientôt. Rendez-vous très vite à la Cité des sciences et de l'industrie pour des nouvelles de persévérance. À bientôt, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.